Ce qu'on fait ici c'est du social business. Il faut que ce soit du business pour qu'on puisse le faire grossir. L'enjeu est d'en faire bénéficier des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens, mais on a quand même un impact social qui est très important. L'Afrique c'est une terre d'innovation, même s'il n'y avait aucune infrastructure de téléphones filaires, le mobile s'est imposé absolument partout. Le projet MOON c'est de combiner un solar home system, du coup un petit système solaire individuel avec un smartphone et permettre au foyer d'à la fois s'éclairer et accéder à une digitalisation, d'éduquer, d'économiser de l'argent et de créer de la valeur avec toutes des applications qui sont embarquées dans le téléphone. le système est dans la pièce là ? Ouais, il est là. Et là tu branches du coup d'un côté, tu as le panneau de solaire et de C'est bien chargé déjà, je peux allumer ça jusqu'à demain, je branche ici mes téléphones. Avec le téléphone j'ai tout, je communique avec mon mari, je communique avec ma fille qui est à l'extérieur. Mes enfants étudient avec le téléphone, avec la dépense quotidienne. Je sais comment calculer mes dépenses, mes revenus et mes épargnes. Il faut utiliser mieux l'argent. C'est monsieur ? Oui, c'est mon mari. Ce téléphone représente un ordinateur pour moi et pour mes enfants. Parce que là où je suis, mes enfants étudient avec ce téléphone. Moi aussi, je travaille avec ce téléphone. Parce que là où je suis, je fais le commerce avec ce téléphone. C'est vrai, c'est vrai. On a eu une première expérience d'électrification d'un village et on s'est rendu compte que les gens ne voulaient pas d'énergie mais voulaient les usages de l'énergie. Et la première application, c'est le digital, c'est charger son téléphone et maintenant c'est charger son smartphone pour pouvoir accéder au monde. Nous vendons un kit solaire qui est composé d'une partie énergie. La partie digitale, c'est ce Moonphone que vous voyez là. C'est un smartphone double SIM. Donc on a beaucoup d'applications qui peuvent vous servir. Ici, quand les gens arrivent au Moonstore, ils achètent du matériel de qualité et ils ne sont pas obligés de l'acheter cash. Ils vont payer une redevance initiale et ensuite, ils le payent petit à petit. Ils le remboursent. Et nous, la façon dont on finance ce remboursement, c'est qu'on emprunte de l'argent en France via du crowdlending, via une plateforme qui s'appelle Solilend, qui permet à des citoyens français de prêter de l'argent à Suna et que nous, on puisse prêter à nos bénéficiaires. Et c'est un cercle hyper vertueux. Ce solaire va permettre demain de faire fonctionner parfaitement des télévisions, des frigos et des activités productives. Là aussi, pour que nos clients puissent créer de plus en plus de valeur. Ce qu'on fait ici, cette innovation frugale, elle est impossible à faire ailleurs avec la même facilité et le même besoin des populations. On apporte des services digitaux, mais aussi des services financiers, par la porte des services énergétiques. Et ça, c'est une convergence incroyable et il y a ici un terrain d'expérimentation qui est unique au monde.